bon du coup on a une demi-heure de retard mais on est en train de penser du coup à ce qu'on va faire quand on va arriver j'ai noté pas mal d'adresse j'en ai montré une à Sarah effectivement qu'on a de suite été d'accord Sarah qu'est ce qu'on mange peut-être que ce soir un petit verre de bordeaux là pour l'instant il ya un enfant qui crée dans le train je tente je tente mais c'est pas grave on reste positif on pense à cet acai ball à tout le soleil qui arrive et surtout notre voyage toutes les bon après du coup ce retard on est bien arrivé à bordeaux on est trop contente il fait pas super beau mais c'est pas grave ouais mais à ce qui paraît il fait rarement beau bref tout le monde s'en moque du coup là on part manger un acai ball je sais je me répète je voulais déjà dit dans l'autre vidéo mais avec Sarah on a cette passion en commun de l'açaï et on cherchait un endroit où déjeuner ce midi et on a vu un acai ball donc on a sauté dessus voilà et après on va passer déposer nos affaires je suis quand même super fière parce que pour la première fois je n'ai pas de valise mais un sac à dos certes bien rempli mais j'ai quand même réussi à tout mettre dans un sac à dos et même Sarah était très surprise en voyant arriver bon du coup petit update on a été chez café como parce que j'avais vu sur le site qu'il y avait des acai balls sauf qu'en fait c'était la carte de l'année dernière et donc il n'y a plus du tout d'açaï ball donc ils ont des avocats de toast et vu qu'on était assise bah du coup on est parti sur des avocats de toast Sarah aussi en vrai par contre il a l'air très bon genre il est beaucoup plus gros que ceux qu'on ne trouva pas il y a du pouce dessus le petit quartier est sympa mais c'est vrai que le service mais bon on va voir on va goûter et de toute façon qu'on a trop faim donc ça sera super bon et on oublie l'idée des acai on en trouvera un autre à notre moment petit update du coup c'était quand même super bon donc on n'a pas trop trouvé le service mais le plat était vraiment bon le houmous était délicieux il avait plein d'épices donc finalement ça remonte un petit peu notre impression mais on va quand même pas prendre le café ici on va continuer à avancer pour aller déposer notre énorme sac et se changer et continuer à repenter et bon du coup on est repassé à l'hôtel pour check-in on s'est changé parce que vu qu'on est parti ce matin on n'était pas très fraîche donc on s'est rafraîchie et là on part manger une glace dans un glacier que j'adore que Ophélie m'avait fait découvrir et maintenant à chaque fois que je viens à bordeaux je vais dans ce glacier vu qu'on n'a pas eu nos assaï boules on a trop hâte de manger une glace j'ai eu de l'açaï j'en ai tellement rêvé j'ai pris châtaigne et açaï et c'est que des sorbets du coup en vegan et ça s'appelle la Mouroum Glacier et c'est la marque du coup Terra Delice et c'était mon Opho qui m'a fait découvrir ça Sarah elle a pris pistache forcément Sarah elle a pris pistache bon du coup là on est rentré parce que on est toutes les deux complètement chaos du voyage et ce soir on est invité pour tester le restaurant de l'hôtel donc là je vais en profiter j'ai du travail à faire donc je vais travailler pendant une bonne heure on va aussi faire quelques photos de la chambre pour pouvoir vous poster ça et puis après aller profiter de la soirée mais c'est aussi Sarah freelance c'est bien parce qu'on peut voyager un peu où on veut mais il faut toujours pouvoir bosser un petit peu mais c'est trop cool voilà we're getting ready to party well not ready to party parce qu'on s'apprête à complètement tomber de fatigue on a été invité du coup comme je vous le disais à dîner on a essayé du coup le restaurant de l'hôtel donc du coup on s'est changé et on va descendre et en plus le mercredi soir il y a du coup un live music donc on va écouter tout ça je saisis je saisis je saisis js 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 On retourne du coup dans la chambre et je vais faire juste quelques étirements que j'aime bien faire le soir, surtout quand j'ai voyagé, juste pour étirer le corps, surtout que j'ai porté le sac qui est très très lourd et après ça va être vraiment à dormir parce que ça relâche complètement toute la pression. Je vais vous donner juste un petit extrait pour vous montrer et après je vous dirai à tout le monde. C'est plus qu'une autre question que vous avez bien dormi, ça fait encore un gros baudot, ça reste quelqu'un qui n'a pas besoin de prendre le préca, moi non, du coup je vais pas prendre le petit déjeuner, j'ai l'appareil photo. On va y découvrir le plus fait que j'aime trop, le plus fait que j'aime tout le monde, c'est un petit maman qui m'a inspiré, c'est l'appareil. Bon allié, on est habillé, c'est un petit peu le bizarre. Depuis tout à l'heure on danse, ça nous a fait le nouveau TikTok de Instagram et on s'éclate et là du coup on s'est préparé, on va partir à la Cité du Vin, visiter un petit peu. Ce midi du coup on déjeune avec Emeline, ce soir on voit Justine et voilà vraiment en fait on n'a pas de plan, on profite, on se balade et quand il y a un truc qui nous plaît, on s'arrête. On vous emmène avec nous dans ce jour numéro 2 à Bordeaux, let's do this and enjoy, le temps n'est pas top top top, mais c'est pas grave, on est ici et ça fait juste du bien. Sinon on a trop bien dormi, on n'entend rien du tout, en plus il y a des petits trucs comme ça, genre on se réveille, on est trop bien, la literie elle est trop confortable. confortable, juste on a adoré notre nuit ici et je vais aller ouvrir à Sarah Eccle, peut-être que je vais la torturer. Tu veux que je t'ouvre ? Tu m'aimes ? Tell me how much you love me for me to open the door. No, you need to say to the world how much you love me. How much ? Oh oh ! Bon du coup on s'est arrêté chez Books and Coffee, on était tombé sur le petit coffee shop hier quand on était en quête absolue d'açaï, donc du coup on s'est pas arrêté et j'avais trop envie de prendre un petit chai. La vie et après on va continuer de se balader. En tout cas c'est vraiment trop 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 mignon comme petite déco et petite table donc c'est chouette ça fait un petit moment cosy avant de partir arpenter la ville. C'est parti ! 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 Donc là, j'ai été en achetée et je vais enfin pouvoir me brosser les dents. J'ai beaucoup trop hâte. Bon, j'ai les dents propres. Je sens bon. Mind check, je rejoins Sarah. Bon, du coup, vu qu'après, je vais devoir retourner travailler, on en a profité pour découvrir un petit peu le quartier de l'hôtel et on est tombé sur le jardin botanique. Donc, du coup, on va flâner un petit peu dans le jardin avant de retourner à l'hôtel, finir de travailler. Bon, ce soir, c'est un petit peu repas de fortune. Moi, je suis partie me faire, du coup, une salade avec plein de graines et un oeuf chez Carrefour et Sarah avait trop envie de... Mieux j'en suis ! C'est une fanatique de ramen. D'ailleurs, elle a son endroit préféré de ramen à Paris. Il est où ? Oh, my noodles et my noodles. Il y a de dessus, pardon. Je vous mettrai les petits noms. C'est l'endroit préféré de Sarah. Elle me saoule avec cet endroit presque quotidien. Elle pourrait manger des ramen tous les jours. Et moi, du coup... Je fais ça. J'ai fait ça, d'ailleurs. Et moi, je ne sais pas, j'aime bien, en fait, ce genre de salade où on met tout ce qu'on veut. Voilà, on fait notre petit repas de fortune. Bon, de retour à la maison, puisque je suis toujours en train... Enfin, à la maison, de retour à l'hôtel, puisque je suis toujours en train d'essayer de résoudre ce problème avec le client. Donc, on n'a pas encore reçu de réponse d'Instagram pour récupérer le compte. Donc, on doit se faire un call pour essayer de résoudre le souci et voir ce qu'on peut faire. Voilà. Et du coup, avec Sarah, on ne sait pas trop trop ce qu'on va faire ce soir en fonction de... On va peut-être regarder qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. On va voir Justine. On va voir un petit peu comment se déroule la soirée. I will keep you updated. On va voir un petit peu comment se déroule la soirée. J'ai retrouvé la Justine. Oui, j'ai quand même fait une pause boulot, du coup, parce que je ne pouvais pas être à Bordeaux et pas avoir Jutoun. Ça arrive quand même. En vrai, quand je fais ton message, je me suis dit non, je ne vais pas l'avoir. Genre, elle me dit à Bordeaux, je ne vais pas l'avoir. Ce n'est pas possible. Non, j'ai dit à Sarah qui est là, ici témoin. J'ai dit en vrai, elle vient toujours me voir à Paris. Je suis à Bordeaux. Il faut que je la voie. Peu importe le boulot, je vais mettre en pause et je viens la voir. Donc voilà. Oui, c'est déjà le dernier jour. Franchement, on était trop trop bien ici. Je trouve ça, il y a un grand soleil. Enfin. Ça faisait trois jours qu'on l'attendait. Je suis un petit peu fatiguée. Mais j'ai du travail. Par contre, je suis levée. Je vais prendre mon petit déjeuner. Et comme ça, je vais travailler en bas pour l'accessaire à terre. Tantôt. Mon manier de pièces des suites, mais qui s'est à l'heure, c'est maman. Il y a un moment de toutes les journées. Je profite de la terrasse. En plus, je suis dans les premières de l'hôtel réveillé. Donc du coup, toute la terrasse, je te montre, super grande. Elle est toute vide. J'ai mon café. À savoir qu'ici, c'est le cinquième hôtel du coup, le plus écologique de France. Tout est bio. Donc leurs céréales sont bio. Le café est bio. Et ça, c'est super chouette. Juste un point à noter, c'est que sur leurs étals, ils ne sortent pas le lait de soja, le lait haut de soja. Donc il suffit juste de le demander. Ils en ont dans les frigos. Voilà. Je vous laisse. Je vais profiter de me carrer et surtout essayer de continuer à me réveiller. Bon, du coup, on a voulu laisser nos sacs. J'avais découvert le site internet Back B&B. Quand on était à Amsterdam, je vous en avais parlé, je vous remettrai le nom. Ce qui est très très cool, en fait, c'est des restaurants ou des boutiques qui ont des consignes. On paye vraiment 5 euros pour les 24 heures. Donc, ce n'est pas cher du tout. Sauf qu'il n'y en avait aucun vraiment proche de la gare. Enfin, il y en avait, mais c'était à une demi-heure alors que l'hôtel est à 40 minutes. Donc finalement, ça va les balcons. On les a laissés à l'hôtel. Et donc, on part profiter de la journée. Ce soir, on aura un cours de yoga. Je vous emmènerai avec nous. On reprend le train assez tard. Et là, on part profiter. I've lost Sarah. Elle n'est pas là. Sarah ? Ah ! Je l'ai trouvé. Donc, on s'est arrêté chez le café Pia. C'est Victoria 5 of the Summer qui existe, adorable, qui m'avait vraiment recommandé cet endroit. On va prendre un petit café avant de continuer à commencer. Bon, ce midi du coup, on est au milieu de la place. du Parlement. On y était hier pour aller chez Joli Café. Et là, du coup, on a été invité alors qu'on était en train de chercher un endroit au déjeuner pour venir déjeuner chez TS Café. C'est un endroit où je vais déjà à Paris. J'aime bien. C'est très américain, basique. C'est toujours simple, mais c'est bon. Voilà, je trouve que c'est frais. Et c'est un endroit où on peut trouver un peu de tout pour les gens qui mangent du poisson, qui mangent de la viande, qui mangent vegan, qui mangent végétarien. Et donc, c'est une option qu'on peut trouver et qui est top. Donc, de retour à celui de Bordeaux, avec grand plaisir, en plus, au milieu de la place du Parlement. Bon, désolée, je vous vlogue alors que j'ai déjà entamé. Donc, j'ai pris le bol saumon mi-cuit avec un oeuf. Et Sarah, une salade. Elle avait l'oeuf, mais en fait, elle n'aime pas ça. Je vais donner un petit peu de ma patate douce. C'est pour ça qu'elle a de la patate douce dans le sien. Regardez ce qu'on a trouvé au DS Café. Un açaï bon. We're just getting super excited. I hate her. Et pour ceux qui n'avaient pas compris, je la déteste. Je le redis. I hate you, je la déteste. I hate you, je la déteste. Ça, j'aime. Açaï. Acaï. Cheers. Comment est-ce que vous prononcez Acaï ? Açaï. Ça me dit que c'est Acaï. Mais c'est wrong. I know. Dites-le en commentaire. On va déguster ça. A plus. Bon, petit update. Le cours de yoga a dû être annulé puisque la prof de yoga a eu de l'urgence. Et là, en fait, on commence à tellement fatiguer que pour être entièrement honnête, on a voulu regarder pour prendre des pieds pour rentrer plus tôt. C'est vrai que Bordeaux, c'est super joli, mais que là, on n'a pas de voiture, on ne peut pas partir à la plage et que du coup, on a fait le tour. Il n'y a pas de ticket plus tôt, donc on va continuer de profiter. Et peut-être qu'on va tomber sur des pépites. Sait-on jamais. Bon, on est revenu du coup chez Ouxani 3G avec le bien de chat ici pour un entreprenant. Et là, je bosse sur l'éditing de la vidéo pour faire une petite pause parce qu'on est bien KO. et après, on va aller chez Dami. Bon, Sarah, c'était quoi ta partie préférée de ce voyage ? Pas si ni tant avec toi. Non. Pour de vrai. Le jardin. Le jardin, c'est ce que tu as préféré ? Franchement, c'est magnifique, très 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 beau. Je le conseille à tout le monde. Je suis venu à Bordeaux. Le jardin ou le parc ? Les deux. Les deux ? Ouais, franchement, les deux. Mais le jardin, c'est tout. Franchement, c'est tout. Bon, du coup, on est venu à Darwin. C'est toujours sympa. En plus, on peut se poser et il s'avère que c'est juste à côté de l'hôtel. Voilà, voilà. Donc, on a fini par trouver ce qu'on pouvait faire. En plus, c'est bien parce qu'on peut juste flâner jusqu'à ce qu'on prenne notre train. Sarah est en train de vlogger. What a vlog. De retour à l'hôtel pour récupérer nos réalisées. On en profite pour prendre un petit vin pour trinquer à ce voyage toutes les deux. Et à très vite en refaire un, comme tous les ans. Merci. 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 Merci.